... Face à la hausse du prix des carburants, chacun s'organise comme il peut. A Périgueux, les automobilistes sont nombreux à chercher les stations les moins chères, comme celles qui proposent le carburant à prix coûtant. On cherche le moins cher, oui. Quand on a 15 mg, oui. Et quand on fait 30 km aller-retour pour travailler, ça fait beaucoup. Je travaille sur Périgueux, donc c'est très bien. Mais bon, je viens quand même de Saint-Alvers, qui est à 40 km d'ici. Donc je fais ça tous les jours, deux fois par jour. Donc c'est vraiment un budget maintenant, c'est ça. Il n'y a pas de mode de transport qui me permet de prendre à l'extérieur de la ville et puis m'amener à mon lieu de travail. Donc je suis un peu limitée là aujourd'hui. Après, voilà, on se débrouille pour éviter de s'en servir justement le week-end quand on ne travaille pas. Moi, j'ai fait l'option de l'énergie verte, 8,85, parce que c'est vraiment moins cher. C'est vite dit. Une exploitation agricole de l'Est de la Charente, dont le viseur de l'association L214. Sur sa page Facebook, l'association a publié une vidéo tournée en avril dernier dans laquelle deux militants affirment avoir découvert des porcs maintenus dans l'obscurité, couverts de mouches et laissés sans soin malgré leurs blessures. L'un de ces deux militants rappelle que par ces vidéos, l'association entend dénoncer les conditions de production de viande en France. L'opération Moisson Tabac est de retour depuis jeudi dernier pour la troisième année consécutive. Arrêter de fumer pendant 30 jours multiplie par 5 les chances d'un sevrage définitif. Ce défi du ministère de la Santé propose donc aux fumeurs de se serrer les coudes en arrêtant la cigarette au mois de novembre. Il faut dire que selon Santé publique France, entre 2000 et 2014, le nombre de femmes décédées du tabagisme a doublé en France. L'an dernier, ce sont 158 000 personnes qui avaient participé au mois sans tabac. Le vignoble du Cognac va s'étendre de près de 5%, soit exactement 3 474 hectares. Le conseil de bassin Charente-Cognac a ainsi validé la proposition du conseil d'administration de l'Union Générale des viticulteurs pour la haussée Cognac. Cela faisait près de 50 ans que le vignoble n'avait pas été autant élargi. L'objectif est de répondre aux besoins tout en reconstituant les stocks dans une logique de viticulture plus durable. Plus de 205 millions de bouteilles ont ainsi été expédiées entre août 2017 et juillet 2018. Un chiffre qui passe pour la première fois au-dessus de la barre des 200 millions. Les expéditions de Cognac poursuivent donc leur ascension. Le chiffre d'affaires lié à ces expéditions serait de 3 milliards 200 millions sur la dernière campagne. La commune de Talmont-sur-Gironde souhaite préserver les marais qui entourent la cité touristique. Pour les sauver, la municipalité a décidé de réintroduire l'élevage sur 4 km2 de terrain marécageux. Un tiers de la zone a déjà été racheté à un agriculteur partant à la retraite. Les terres vont être acquises par le conservatoire du littoral qui soutient l'idée. Elles seront ensuite proposées à des éleveurs. 13 500 litres de déchets ramassés chaque jour cet été sur la dune du Pila. Un chiffre que déplorent les gestionnaires du site malgré les actions de prévention et de sensibilisation répétées. Ils dénoncent de trop nombreux actes d'incivisme. Avec 2 millions de visiteurs par an, la dune du Pila est le site le plus visité de Nouvelle-Aquitaine. En 2018, pour le seul mois d'août, 380 000 personnes ont gravi la dune, soit une moyenne de 12 500 visiteurs par jour. Ces images vous disent peut-être quelque chose et pour cause. Le clip des commerçants du Bousquet est devenu viral. Il a déjà été vu plus de 90 000 fois en 3 jours. Une façon humoristique pour les commerçants de la barrière du Médoc de partager leur quotidien pénalisé par les travaux de la future ligne D du tramway. Le secrétariat du Père Noël a ouvert ses portes à Libourne. Une tradition qui dure depuis plus d'un demi-siècle. Jusqu'au 17 décembre prochain, le Père Noël et ses lutins répondront donc à chaque courrier, qu'il soit envoyé au Pôle Nord, dans les nuages ou ailleurs. Tous les courriers adressés au Père Noël seront donc traités en Gironde. La Poste a recruté 60 agents pour l'occasion. En 2017, le secrétariat du Père Noël avait répondu à 1 200 000 courriers venus de 132 pays différents. Les parcs à huîtres du bassin d'Arcachon sous haute surveillance. Il faut dire que les vols d'huîtres sont nombreux à l'approche des fêtes de fin d'année. La gendarmerie de Gironde s'est donc équipée d'un drone depuis l'automne dernier pour effectuer une surveillance d'un nouveau genre. Ce moyen permettra notamment de prévenir et de lutter contre les vols d'huîtres, mais aussi d'observer les comportements maritimes dangereux et d'éviter des situations à risque aux différents pratiquants du plan d'eau. Les deux ours lâchés dans les Pyrénées le 5 octobre dernier se portent bien. Voilà les dernières nouvelles données par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Les deux ours sont toutes deux équipées de colliers GPS qui permettent de suivre leur parcours quotidien. L'une d'elles a même parcouru jusqu'à 150 km en trois semaines. A présent, les deux ours vont devoir trouver une tanière pour leur repos hivernal. Une nouvelle commune va voir le jour dans les Deux-Sèvres le 1er janvier prochain. Touars va en effet s'agrandir, mais conservera son nom. Elle comptera désormais 14 538 habitants en regroupant les populations de Touars, de Mosée-Touarset, de Mycée et de Sainte-Radegonde. La préfecture des Deux-Sèvres précise que la nouvelle commune sera administrée par un conseil municipal constitué de l'ensemble des conseillers municipaux en exercice sur les anciennes communes. C'est actuellement la période des marchés au CEP. Celui de Villefranche-du-Périgord a ouvert la semaine dernière. Il était particulièrement attendu car il n'y en avait pas eu dans la commune depuis 3 ans, faute de champignons. A 15 euros le kilo et 30 euros le cajot, la tonne proposée samedi dernier, s'est vendue en moins d'une heure. Ah ben là il y a 5 kilos, 5 kilos et à 12 euros le kilo. Mais c'est bien parce que c'est des gros, les petits sont à 15, c'est normal. Et je sais, puis ils sont bons de la tête à la queue, il n'y a pas de verre, il n'y a rien du tout. C'est une super super qualité. On peut en faire une omelette, on peut en mettre dans de la sauce, on peut en faire avec de l'ail et du persil. Il y a plein de façons de les faire de toute façon. La crise des vocations frappe de plein fouet le métier de vétérinaire en Dordogne. Conséquence de moins en moins de professionnels dans le département et de plus en plus d'heures et de kilomètres pour les vétérinaires en exercice. D'autant que près de trois quarts des vétérinaires ne se déplacent plus dans les élevages. Les jeunes praticiens préférant largement privilégier le soin des animaux de compagnie. Quand je suis arrivé, moi je faisais 70% de rural, 30% de canine. Maintenant c'est complètement l'inverse, c'est 30% de rural et 70% de canine. Il y a 30 ans on était trois vétos ruraux. Maintenant c'est moi le dernier qui en fait, mes deux autres associés ne font que de la canine pratiquement.